Ok, j'ai cru que c'était un bug. Salut tout le monde, c'est Micra, on se retrouve pour un nouvel épisode de PCM. On est toujours un coureur-grimpeur, on n'est pas en live. C'est les courses de national, pour être franc, c'est un sprint, je ne vais strictement rien faire. Et je suis tout seul, donc les nationaux, il ne va pas se passer grand chose. Voilà, qu'est-ce que dire de plus ? Si je fais un top 50, ce sera énorme. Et puis voilà. 29ème ! C'est énorme. Bon, j'avoue, j'ai un peu forcé. Je suis arrivé à faire 29ème. Par 29 temporaire. Pas mal. J'ai dit un top 50, ce sera déjà pas mal. Si je fais un top 30, c'est énorme. Ça m'étonnerait, mais bon. On va perdre des places, c'est sûr à certains. J'ai vu le lien avec Philippe qui passe premier. C'est pas trop étonnant. Oh, l'ours là. Je ne connais pas. On va perdre des bons temps pour l'équipe. Qu'est-ce que je ne sais pas si c'est arrivé. Je ne sais pas si tu es arrivé. On va perdre des bons temps pour l'équipe. Donc là, c'est tout seul. 46 Bon, national, il s'avère que Loïs Charin est blessé et donc du coup je suis littéralement tout seul je suis le seul français de l'équipe qui va faire cette course cette vidéo est hors live la prochaine sera, qui sera peut-être, peut-être la prochaine vidéo sera tournée demain après-demain, je ne sais plus enfin bon, elle sera tournée en live et puis voilà, je ne sais pas pourquoi, je ne sais plus ce que je dis j'ai fait une pause entre les deux nationales ça, et du coup, je recorde ce national là parce que je n'ai pas envie de le faire en live bonjour à tous, le relief de la course est plat, le peloton risque de rouler vite donc comme je suis tout seul, il n'y a pas de possibilité à mon avis de faire grand chose se montrant en échapper dans les 160 derniers kilomètres sur une course de 250 kilomètres ça va être compliqué ça du coup, on va essayer mais j'en suis peu sûr que ça puisse passer je suis où ? il y a peu de chances que ça passe mais on pourrait tenter, essayer tout ça, tout ça je vais juste me mettre comme ça parce que j'aime bien me mettre au début, au début et après je me mets en en normal je suis en foin voilà, on va se mettre sur du 60 moi je vais oula, j'ai cliqué à droite je vais me rester en mode tranquille et on verra s'il y a un moment, il y a une contre-attaque j'essaierai peut-être de partir en échapper de faire ce qu'on m'a demandé mais mais voilà à mon avis, rien de pas de puissance pour les 100 premiers kilomètres à part que ça veut partir en échapper j'ai pas envie de mettre un replay sur cette course en réalité donc je vais record comme si j'étais en live alors qu'on n'est pas en live et comme je suis tout seul je ne sais pas quoi dire donc transition on se retrouve plus tard bon, j'arrive à me casser voilà j'ai vu qu'il y avait des possibles potentialités le peloton était en train de se déliter un peu j'ai fait un petit 90 je suis redescendu à 85 je me suis un peu cramé mais ça devrait le faire 85 peut-être 82 je ne sais pas s'il y a 82 là on est à je ne sais pas ma souris je suis à une 40 d'échapper il me laisse partir il y avait quand même en fait il y a la team Arkea et la team Cofidis qui roulaient pas mal et puis il y a 30 kilomètres ils ont arrêté de rouler mais le peloton il s'est beaucoup beaucoup étiré il faut rester en haut sur une montée pourquoi pas ça passe donc là je vais essayer de les rattraper normalement la prochaine partie je vous montre je les ai rattrapés ou pas on va peut-être devoir claquer de gel cette délugue croit j'avoue j'en connais que 3 je suis désolé je suis désolé j'en connais que 3 bon après ça marche pas on repose je suis obligé de me chiner j'ai pas assez je pense pour tout le monde on va scanner tout le monde certains directeurs sportifs ne devaient pas apprécier l'échappée du jour au vu de la montée en rythme du peloton oh mince j'ai plutôt fait le même oh j'ai oublié de bon il y en a un que j'ai pas pu je n'ai pas beaucoup d'infos bon ce cas n'est pas terrible je n'ai pas créé des bêtises bon l'objectif étant pas de gagner une échappée je ne peux pas me faire semer non plus mais de faire l'objectif de de notre directeur de course bon je ne sais pas combien de temps ça va durer mais on s'en trouve plus tard quand ça sera fait rattraper même si là ça y est ça recommence à vous bon j'avoue sur les huit qu'on est je trouve qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas rouler on va tenter le attend 82 je vais descendre jusqu'à ouais non encore que non il n'y a pas tant que ça oui j'hésite à monter une attaque pour casser ce groupe ouais ça va encore on reste stable on reste stable en termes de de chrono et je pense qu'il y en a 3-4 à virer dans le groupe là histoire de voir ce qu'ils veulent ce qu'ils ont dans le pantalon ils ont décidé de casser ce groupe ceux qui ne sont pas capables de rouler pour faire comprendre que ah bah il y en a un qui est tombé qui a fait une chute de la croix c'est pas celui que je voulais virer clairement c'est l'un des seuls que je voulais pas virer allez je reviens à 80 je vais prendre un gourd ça les ont tenus voilà bien si ça leur sert de leçon moi j'ai fait mes 80 km va faire comprendre que 80 c'est bien mais c'est pas suffisant voilà il y en a un qui lâche de la croix avec sa chute va peut-être lâcher je ne sais pas on ne tiendra pas enfin moi je sais que je ne vais pas tenir jusqu'à la fin mon objectif n'est pas tenir jusqu'à la fin c'était de faire les 80 km on les a fait maintenant il faut quand même essayer de tenir le plus longtemps possible il reste maintenant 15 km de course est-ce que cette attaque est dangereuse ? je ne sais pas j'en doute il y a quelqu'un qui reprend derrière il y a une page aucun problème ce sera maîtrisé moi je vais rester là je vais arriver à reprendre mon énergie on va surveiller un peu et puis voilà encore 10 km à parcourir la côte est redoutée par beaucoup de coureurs je n'aurai rien mais si j'arrive à grappiller quelques places un petit top 20 je suis bien placé est-ce que je peux garder cette place ? je ne suis pas sûr ah non je perds cette place que je vais perdre la deuxième normalement je la garde et je termine 18 top 20 top 20 top 20 top 20 je vais arriver à rester dans le peloton éclaté c'est déjà énormissime donc top 20 on a fait 40 top 50 je crois il me semble dans la course de chrono ce qui était déjà énorme et top 20 donc on va faire notre course en solo et la prochaine ce sera le tour de l'or qu'on va faire en live du coup ce sera un petit épisode je pense parce que je vais mettre les 3 vidéos et la prochaine je vais mettre que le replay un tout à dire si là je n'avais pas envie de faire le replay je vais me rappeler qu'est-ce que j'ai fait et tout ça tout ça allez on se retrouve pour la prochaine course et je ne mettrai que le replay de fin si c'est vrai que je vais vous mettre l'intro tout ça tout ça je vous parlerai un peu de la course vite fait enfin et puis voilà bon le grand premio c'est ça le grand premio objectif de la course pour notre leader enfin pour notre chef faire top 30 60 km en échappé dans les 120 derniers kilomètres je me suis dit on va tenter ça vous allez voir qu'est-ce qu'il y a à dire en début j'ai mis tout le monde en mode roulage pour prendre le peloton pour prendre la tête du peloton du coup j'ai mis tout le monde en mode roulage pas très fort parce que ça a commencé direct en montée du coup ça commence en direct en montée du coup c'est énormément qu'ils partent presque un peu beaucoup trop parce qu'il y a pratiquement une vingtaine qui sont parties qui vont être rattrapées assez vite parce que là je suis à je crois que j'avais mis à 60 65 et on va rattraper certains qui n'ont pas le jus pour véritablement s'échapper dans une montée et 13 vont partir en échapper voilà on va rouler comme ça pendant pendant 10 km je crois et après je vais laisser tout se dérouler normalement chacun a repris ses positions un petit peu j'ai mis quelques personnes en tête de notre groupe pour les garder sous le coude Russianback Paload c'était ça mon objectif vous savez Ruegen plus tard c'est pas à ce moment là va se taper un délire de vouloir nous rejoindre et je vais l'intégrer à notre groupe je sais plus c'est où exactement sur une montée à presque 100 km j'ai décidé de lancer Russianback pour nous faire monter Russianback malheureusement sur la descente j'ai mis mon truc de descente enfin je crois je sais plus c'est peut-être après pour créer une cassure malheureusement Russianback n'avait plus d'énergie il avait trop cramé pour descendre et on est parti en échapper et on a rattrapé l'échappé c'était assez sur la montée d'après enfin pas exactement je crois que c'est sur la descente après j'ai tenté un truc pour casser l'échappé et c'est là que j'ai activé ma descente je sais plus comment ça s'appelle mon pouvoir de descente je savais très bien que mes alliés ne pourraient pas me suivre en soi mais c'était pour voir si ça pourrait créer des cassures sur des personnes qui ne seraient pas hyper énergisées et ça permettait de tester vu que c'est un circuit et il s'avère que sur ce moment là Talman est tombé et est tombé avec pas mal de monde ce qui a créé une cassure dans le peloton et qui va créer des cassures beaucoup plus tard qui va nous permettre d'avoir un bon top quelque chose de toute notre équipe j'ai refait là le truc de la descente sur chacune des grosses descentes je vous remonte mais voilà bon je n'arrive pas à avoir le moment exact mais on est à peu près là chacune est parti en attaque avec Bernal j'ai suivi Bernal pas chacune parce que j'avais un doute du coup là je suis cramé mais je lance mon truc de descente ce qui va me permettre malgré que je sois pas totalement cramé mais c'est cramé et j'ai aussi mon gel à ce moment là je crois de rester dans ce groupe de trois et de totalement casser l'échappée qui est derrière qui était à ce moment là de 30 et qui va encore plus descendre en termes de quantité de coureurs et à trois on va tout de suite on va rouler à trois pendant quelques temps pas longtemps mais quelques temps parfait on arrive à cette montée là je me dis ce serait un bon endroit pour attaquer et voilà attaque qui se fait avec ce qui connaît oui malheureusement j'ai suivi la mauvaise attaque de Bernal et j'aurais dû suivre celle là et j'étais impatient du coup j'ai essayé d'attaquer pour les récupérer mais je n'avais pas assez d'énergie pour tenter l'attaque donc j'ai préféré me mettre en mode roulage fort pour l'énergie que j'avais voilà même si ça a l'air d'être une attaque là je roule à 90 je crois un autre à dire là je suis en mode est-ce que je vais peut-être les rattraper peut-être pouvoir tester le sprint et là je me dis bon bah c'est mort mais je lance quand même mon sprint Bernal me redépasse et je termine cinquième voilà et vous voyez Palaud et Regu je ne sais plus comment il s'appelle Regu arrive à faire top 15 équipe on est la meilleure équipe du coup en égalité avec on est en égalité avec cette équipe on a mis tout le monde en top top combien top 40 c'est pas magnifique enfin voilà c'était probablement la fin de cet épisode je ne sais pas combien de temps il aura duré et on a un point magnifique est-ce qu'on a du potentiel on n'a que du potentiel grimpeur tout simplement donc voilà on se retrouve prochain épisode en live sur le tour de l'un ce sera un petit live et normalement la semaine prochaine au moment où je tourne vous aurez aussi des n'hésitez pas à nous rejoindre si vous voyez cet épisode au moment de sa sortie la semaine prochaine se trouve qu'il y aura le Steam Neo Festival au moment où je tourne et si tout va bien vous aurez cette vidéo dimanche avant le Steam Neo Festival si tout va bien et en ce moment le niveau montage je ne suis pas fou et le tour de l'un on le tournera normalement le jour où sortira cette vidéo c'est-à-dire le dimanche où sortira cette vidéo je ne sais plus qu'est-ce que je dis ben voilà n'hésitez pas à nous rejoindre lien en description de Twitch même si là actuellement je ne suis pas en live mais on sera au tour de l'un en live et après probablement aussi sur la Vuelta pour après faire la Vuelta Vuelta notre premier tour notre premier grand tour en voilà le tour bien sûr voilà voilà j'espère que cet épisode vous a plu n'hésitez pas à liker à partager à me le dire dans les commentaires si ce n'est pas le cas aussi à disliker et à me le dire aussi dans les commentaires on se retrouve pour un prochain épisode à plus ciao et vous aurez plein de vidéos si tout va bien sur le Steam Néo Festival même si au moment où je tourne je ne sais pas combien de jeux il y a mais vu qu'on avait fait 100 jeux la dernière fois il y a des chances qu'on en fasse beaucoup allez à plus ciao ciao